bonjour et bienvenue sur la santé végétale je suis très contente de vous retrouver et bienvenue si c'est votre première fois c'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter les bienfaits du vinaigre de cidre de pomme si vous souffrez d'acné ou si vous aimeriez perdre quelques kilos en trop ou même si vous désirez traiter quelques symptômes indésirables tels que le reflux gastrique ou le pied d'athlète vous êtes sur la bonne chaîne et on commence sans plus attendre le mot vinaigre vient du mot latin pour vin aigre qui est utilisé depuis des milliers d'années l'histoire du vinaigre commence vers 5000 ans avant jésus-christ lorsque les babyloniens utilisaient le fruit d'un palmier datier pour faire du vinaigre ils l'utilisaient comme source de nourriture et comme agent de conservation ou de marinade des résidus de vinaigre ont été trouvés dans des urnes égyptiennes antiques datant de 3000 ans avant jésus-christ au temps biblique le vinaigre était utilisé pour aromatiser les aliments comme boisson énergisante et comme médicament il est mentionné à la fois dans l'ancien testament et le nouveau testament les soldats romains dont jules césar buvez de la posca un vinaigre de pomme aux épices comme boisson stimulante revigorante et fortifiante hippocrate le père de la médecine occidentale utilisait déjà le vinaigre comme antiseptique contre la toux et le rhume il ya déjà 2500 ans et il a également mélangé du vinaigre avec du miel comme tonique général pour une bonne santé son chi l'ancêtre chinois de la médecine légale a conseillé en 1200 avant jésus-christ le vinaigre avec du soufre pour prévenir les infections lors des autopsies dans la médecine traditionnelle chinoise le vinaigre se boit pour arrêter les hémorragies internes dissoudre les toxines remédier à la stagnation des selles et tu les verts le vinaigre est également utilisé pour améliorer le chi ou force vitale et pour accélérer la circulation sanguine les samouraïs japonais buvez du vinaigre de riz avec de l'eau pour augmenter leur force vitale le vinaigre de cidre est principalement du jus de pomme mais l'ajout de levure transforme le sucre du jus en alcool c'est un processus appelé fermentation les bactéries transforme ensuite l'alcool en acide acétique et c'est ce qui donne au vinaigre son goût aigre et sa forte odeur le vinaigre de cidre de pomme biologique cru et non filtré contient également une substance appelée mer qui contient des enzymes des bactéries bénéfiques pour l'intestin et des brins de protéines qui créent l'apparence trouble du vinaigre de cidre de pomme la mer serait un contributeur majeur aux avantages du vinaigre de cidre de pomme le vinaigre de cidre de pomme a une longue histoire en tant que remède maison utilisé pour traiter des maux de gorge et des varices ces dernières années certains chercheurs se sont penchés de plus près sur le vinaigre de cidre de pomme et ses avantages possibles la mer le nuage de levure et de bactéries que vous pourriez voir dans une bouteille de vinaigre de cidre de pomme est ce qui le rend sain ces choses sont des probiotiques ce qui signifie qu'elle pourrait donner un coup de pouce à votre système digestif utilisation 1 aide à la perte de poids et au régime amégrissant une étude réalisée en 2009 au japon a révélé que la consommation de vinaigre de cidre de pomme entraîné une perte de poids chez les souris en 2007 une étude a été réalisée sur un groupe de diabétiques de type 1 elle a révélé que les personnes recevant du vinaigre de cidre avait des taux de vidange gastrique plus lent c'est à dire la vitesse à laquelle les aliments passent de l'estomac à l'intestin grêle le vinaigre de cidre peut aider les gens à se sentir rassasés plus longtemps ce qui réduit l'apport alimentaire total et par conséquent contribuer à la perte de poids le vinaigre de cidre de pomme a prouvé qu'il peut entraîner une réduction du poids corporel du tour de hanche et de l'IMC c'est à dire de l'indice de masse corporelle il est également vanté pour ses modifications positives sur le taux métabolique et l'accumulation de graisse dans le corps l'ajout de vinaigre de cidre de pomme à votre petit déjeuner du matin ou à votre routine nocturne pourrait faire des merveilles pour votre alimentation 2 aide à détoxifier et nettoyer le corps la désintoxication aide à débarrasser le corps des toxines nocives qui peuvent entraîner de graves problèmes de santé le fouet le plus grand système de filtration de notre corps et le vinaigre de cidre de pomme profite à ce processus bien que ces affirmations ne soient pas directement étayées par la recherche les propriétés antimicrobiennes et antifongiques du vinaigre de cidre de pomme en font une idée hautement crédible 3 améliorent la santé intestinale et la digestion une bonne digestion signifie des niveaux d'acide approprié dans l'estomac afin que les nutriments contenus dans nos aliments puissent être absorbés lorsqu'il n'y a pas assez d'acide les aliments ne sont pas correctement décomposés et les nutriments ne sont pas assimilés ce qui peut entraîner des problèmes digestifs plus ou moins sérieux boire du vinaigre de cidre de pomme pour la digestion signifie augmenter la production d'acide ce qui conduit à une bonne digestion les capacités de désintoxication du vinaigre de cidre de pomme ont un rôle majeur à jouer dans sa contribution à la santé intestinale et au traitement des problèmes gastro intestinaux le vinaigre de cidre de pomme encourage un microbiote intestinal sain en éliminant les bactéries nocives au delà des problèmes digestifs le vinaigre est également bénéfique pour plusieurs maladies intestinales non seulement un régime au vinaigre de cidre peut aider à réduire la constipation et les ballonnements mais c'est aussi un agent efficace pour le syndrome du côlon irritable un autre avantage du vinaigre de cidre de pomme et le traitement des troubles gastro intestinaux comme le reflux acide ou leur géo reflux gastro oesophagien outre les preuves scientifiques de sa résistance antimicrobienne et de ses capacités digestives le vinaigre de cidre de pomme peut être un moyen efficace de traiter le reflux acide sa composition probiotique aide également à préserver les bonnes bactéries dans l'intestin ce qui favorise une digestion saine éliminant ainsi la possibilité pour le reflux acide de se développer 4 aide à réduire l'inflammation les avantages pour la santé du vinaigre de cidre de pomme pour l'inflammation sont clairs lorsque l'on considère ses effets sur les conditions inflammatoires comme l'arthrite et les douleurs articulaires les régimes anti inflammatoires inclut souvent le vinaigre de cidre de pomme en raison de sa riche composition en antioxydants et en flavonoïdes les flavonoïdes sont des composés naturellement présent dans les plantes avec une variété davantage pour la santé cela aide à maintenir une composition saine du microbiome intestinal réduit l'inflammation et aide potentiellement les maladies auto-immunes la goutte la goutte est une forme d'arthrite qui provoque des apparitions soudaines de douleurs dans les articulations d'enflure et de rougeurs elle affecte généralement des articulations des gros orteils des chevilles des genoux des coudes des poignets et des doigts les poussées de gouttes se produisent lorsque des niveaux élevés d'acide urique s'accumulent dans le corps ce qui déclenche une inflammation une douleur intense dans les articulations l'acide urique est créé lorsque les purines sont métabolisés les purines peuvent être fabriqués dans le corps et sont présentes dans les aliments l'acide urique est ensuite filtré par les reins et excrété par les urines la capacité du vinaigre de cidre de pomme à éliminer l'acide urique du corps ainsi que ses propriétés antimicrobiennes peuvent aider au traitement et à la prévention de la goutte cela peut également rendre les poussées plus gérables 5 combat les maladies et les infections le vinaigre de cidre de pomme tue les bactéries l'un de ses ingrédients l'acide acétique possède de puissantes propriétés antimicrobiennes en fait le vinaigre de cidre de pomme était utilisé dans le passé pour désinfecter les plaies et traiter les champignons c'était et c'est toujours un excellent moyen de traiter et de prévenir les infections il empêche également les bactéries comme E. coli de gâcher les aliments c'est pourquoi il est souvent utilisé comme conservateur alimentaire la plupart des avantages du vinaigre de cidre de pomme proviennent de sa haute capacité antimicrobienne contre les microbes pathogènes notamment les bactéries les champignons et les virus cela permet au vinaigre de cidre de pomme non filtré avec la mer d'avoir un impact positif sur de nombreux problèmes de santé 6 la neuropathie la neuropathie périphérique est un trouble nerveux les diabétiques développent souvent cette maladie car une glycémie élevée peut avoir un impact sur la santé de vos nerfs plus précisément l'hyperglycémie peut entraîner un gonflement de votre système circulatoire ensuite le gonflement appuie sur vos nerfs à ce stade vous pouvez ressentir des symptômes de neuropathie tels qu'un engourdissement des picotements ou une sensation de brûlure dans les pieds si vous cherchez à vous soulager des douleurs nerveuses grâce à un remède maison efficace le vinaigre de cidre de pomme peut peut-être vous aider la recherche a démontré ses propriétés anti-inflammatoires et a associé une réduction du poids corporel pour soulager la neuropathie périphérique les bains de pied au vinaigre de cidre de pomme ou la consommation de vinaigre de cidre de pomme pourrait aider à traiter la neuropathie à la maison les minéraux qui s'y trouvent comme le magnésium le phosphore le calcium et le potassium sont tous essentiels pour se débarrasser des douleurs nerveuses pour profiter les bienfaits du vinaigre de cidre de pomme il suffit de mélanger deux à trois cuillères à soupe de vinaigre dans un verre d'eau tiède vous pouvez y ajouter une cuillère à café de miel biologique pour lui donner un meilleur goût buvez cette concoction deux fois par jour pendant quelques semaines et vous devriez commencer à ressentir moins de douleurs cependant il n'y a pas de remède contre la neuropathie périphérique diabétique car elle endommage les nerfs en raison d'une glycémie élevée et les dommages sont permanents par conséquent la seule façon de s'en débarrasser est de contrôler la glycémie 7 les infections à levure l'influence du vinaigre de cidre de pomme sur la levure en particulier candida a été largement examiné dans plusieurs essais de recherche avec des résultats positifs consommer du vinaigre de cidre de pomme par le biais d'un régime alimentaire vous permet d'inhiber et éliminer la croissance de candida albicans et d'autres microbes en raison de ses tendances antifongiques l'application topique du vinaigre de cidre de pomme sous forme de bain peut également aider à traiter les infections telles que la candidose vaginale et d'autres infections fongiques 8 aide le système rénal infection des voies urinaires les principaux coupables d'une infection urinaire sont les microbes qui pénètrent dans le corps par l'intestin et infecte les voies urinaires compte tenu des dangers d'une infection non traité les chercheurs ont fait des recherches approfondies sur l'utilisation du vinaigre de cidre de pomme et ont trouvé sa haute activité antimicrobienne très efficace dans le traitement des infections urinaires sa nature acide peut aider directement à inhiber la croissance des bactéries responsables des infections urinaires calculs rénaux le vinaigre est vanté pour ses capacités détoxifiantes et est riche en potassium le potassium en tant que complément alimentaire est considéré comme un moyen fonctionnel pour la prévention des calculs rénaux calculs biliaires les causes des calculs biliaires tournent en grande partie autour de l'accumulation de bile produit à l'intérieur du foie les régimes à base de vinaigre de cidre de pomme peuvent aider à ramollir les calculs biliaires leur permettant de disparaître dans les selles 9 diabète et glycémie le vinaigre de cidre de pomme contient des fibres qui réduisent l'absorption des glucides lors de la digestion ce qui aide à contrôler les pics de glycémie après les repas de plus certaines études ont rapporté que le vinaigre de cidre de pomme peut également aider à stimuler l'action de l'insuline et à réduire la production du glucose dans le foie ce qui contribue également à la gestion du diabète cependant il doit faire partie d'une alimentation saine et équilibrée plusieurs études ont montré que le vinaigre de cidre de pomme est bénéfique pour la glycémie lorsqu'il est consommé après un repas certaines études également montré que la consommation de vinaigre après un repas riche en glucides peut améliorer la sensibilité à l'insuline jusqu'à 34% et réduire considérablement la glycémie cela peut être particulièrement important lorsque les repas sont riches en glucides le vinaigre de cidre de pomme peut également réduire l'inflammation corporelle qui a été liée à plusieurs troubles métaboliques notamment le diabète cependant si vous prenez des médicaments pour traiter le diabète vous devrez consulter un professionnel de la santé avant de prendre du vinaigre de cidre de pomme de façon régulière 10 améliore la santé et la beauté de la peau le vinaigre de cidre a des propriétés anti inflammatoires et se compose d'acide acétique et d'acide alpha hydroxy cela signifie que le vinaigre de cidre de pomme peut exfolier la peau absorber l'excès d'huile et déboucher les pores obstrués il a également le pouvoir de rétablir les niveaux de ph approprié pour votre peau le bon équilibre du ph maintient la couche externe de votre peau c'est ce qui donne à votre peau cet aspect lumineux et éclatant le vinaigre de cidre de pomme est très connu pour les régimes de soins de la peau et le traitement des affections cutanées il favorise l'exfoliation guérit les coups de soleil et l'acné il peut être utilisé comme tonique nettoyant pour le visage et même comme traitement localisé l'utilisation d'un toner au vinaigre de cidre de pomme peut aider à raffermir la peau et à la protéger des éléments environnementaux nocifs le vinaigre de cidre de pomme améliore l'hyperpigmentation l'acide malique contenu dans le vinaigre de cidre de pomme peut aider à éliminer tout problème d'hyperpigmentation comme les taches brunes l'acide malique est connu pour sa capacité à diminuer la production de mélanine 11 le rinçage des cheveux un cuir chevelu sain favorise la croissance des cheveux et ses propriétés anti-inflammatoires peuvent également éliminer les démangeaisons du cuir chevelu et décourager les pellicules un rinçage capillaire au vinaigre de cidre de pomme peut éliminer l'accumulation de produits démêlés et ajouter de la brillance à vos cheveux essayez de mélanger une partie de vinaigre de cidre de pomme avec une partie d'eau et verser le mélange sur vos cheveux laissez-le agir quelques minutes avant de rincer si vous avez la peau sensible essayez d'abord de le faire avec une dilution plus faible car le vinaigre est assez acide 12 les bains de vinaigre de cidre de pomme l'utilisation topique du vinaigre de cidre de pomme a montré des implications thérapeutiques importantes sur une gamme d'infections cutanées en particulier chez les femmes un bain de vinaigre de cidre de pomme peut aider à inhiber le développement de lésions cutanées qui conduisent à l'eczéma à traiter les plaies en luttant contre les microbes nocifs et à favoriser une peau globalement plus saine si vous voulez l'essayer ajouter une à deux tasses de vinaigre de cidre de pomme à l'eau de votre bain et profiter d'un bain dans votre baignoire assurez vous de bien diluer le vinaigre car une plus grande proportion de vinaigre pourrait irriter votre peau 13 les cicatrices d'acné la composition en acide acétique et en alpha hydroxy du vinaigre de cidre de pomme est pendant le traitement de l'acné et la décoloration de la peau de plus les bains de vinaigre de cidre de pomme sont un traitement courant pour soigner les lésions cutanées et réduire les cicatrices d'acné sur la peau étant donné que le vinaigre de cidre de pomme est également antibactérien il peut aider à éliminer les bactéries responsables de l'acné empêchant ainsi les éruptions cutanées 14 aide à contrôler le cholestérol boire du vinaigre de cidre de pomme avant un repas peut aider à réduire le cholestérol des études ont montré que le vinaigre de cidre de pomme réduit les ldl ou mauvais cholestérol et augmente les hdl ou bon cholestérol en raison de ses antioxydants naturels 15 hypertension artérielle l'hypertension se développe lorsque le corps enregistre des niveaux de tension artérielle beaucoup plus élevé que d'habitude de nombreux facteurs liés à la génétique à l'alimentation et au mode de vie peuvent provoquer une hypertension le vinaigre de pomme aide à contrôler la rénine une hormone produite par les reins qui est responsable de la constriction et de la dilatation des vaisseaux sanguins lorsque les vaisseaux sanguins se resserrent la tension artérielle augmente le vinaigre de cidre maintient les vaisseaux détendus ce qui signifie que la pression artérielle n'augmentera pas la recherche émergence soutient l'efficacité du vinaigre de cidre de pomme dans le traitement de la pression artérielle en examinant son effet sur l'activité de la rénine de plus son action en tant qu'agent de perte de poids soutient des niveaux de pression artérielle sain 16 les verrues le vinaigre est un acide il peut donc tuer certains types de bactéries et de virus au contact le vinaigre brûle et détruit lentement les microbes de la peau infectée provoquant la chute de la verrue comme le fait l'acide salicylique il est très important de ne pas appliquer le vinaigre de cidre de pomme sur les verrues dans les zones sensibles comme sur les organes génitaux ou le visage 17 déodorant naturel le corps est couvert de glandes sudoripares car la transpiration est une fonction essentielle qui aide le corps à se refroidir les aisselles malodorantes se produisent lorsque les bactéries décomposent la sueur autrement inodore sur votre peau l'enzyme responsable de cette mauvaise odeur est présente dans la bactérie staphylococcus hominis qui vit dans les aisselles humaines ces bactéries staphylococcus hominis se nourrissent de produits chimiques inodore libérés dans la sueur que l'enzyme convertit ensuite en thio alcool un composé piquant responsable de l'odeur désagréable le vinaigre de cidre de pomme est naturellement acide avec un ph de 4,5 ce qui convient très bien à notre peau qui a un ph d'environ 5,5 le vinaigre de cidre de pomme peut donc aider à équilibrer les niveaux de ph du corps en particulier les aisselles et les pieds ce qui réduit la transpiration le vinaigre de cidre de pomme est un favori des fabricants de déodorant parce que c'est un antiseptique l'une des mêmes raisons pour lesquelles c'est l'un des ingrédients naturels qui élimine rapidement les boutons essayez le d'abord sur une petite partie de votre peau pour tester l'allergie et par précaution utiliser le vinaigre de cidre de pomme dilué avec de l'eau de préférence dans un rapport 1 1 ou 50 50 utiliser une boule de coton imbibé d'un mélange d'eau et de vinaigre de cidre de pomme pour tamponner vos aisselles une fois la zone sèche saupoudrez là d'un mélange avec un rapport 1 1 d'amidon de maïs et de bicarbonate de soude pour absorber l'humidité restante pour se débarrasser des odeurs de pieds dilué une tasse de vinaigre de cidre de pomme dans un litre d'eau faites tremper vos pieds malodorant trois fois par semaine pour éloigner l'odeur consommation la posologie courante par jour est de 15 à 30 millilitres fondamentalement une à deux cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme mélangé avec de l'eau ou transformé en tonique mon conseil est de commencer par une cuillère à soupe puis d'augmenter à deux cuillères à soupe si vous ne remarquez aucun effet secondaire par voie orale vous pouvez diluer une à deux cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme dans un verre d'eau et le boire 20 minutes avant le petit déjeuner le déjeuner ou le dîner il est important de se rincer la bouche avec de l'eau après avoir bu et se brosser les dents environ 30 minutes après avoir bu la solution de cidre de pomme pour éviter l'érosion de l'émail des dents le vinaigre de cidre de pomme existe également en gélules de 500 à 2000 mg suivre les recommandations du fabricant sur le paquet vous pouvez également facilement ajouter du vinaigre de cidre de pomme directement à vos aliments crus ou à vos salades application topique vous pouvez diluer une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme dans un verre d'eau puis tremper un coton dans cette solution et le tamponner sur votre peau votre peau doit être propre et sèche avant l'application laissez la solution sur votre peau pendant 5 à 20 secondes puis laver à nouveau votre visage pour guérir l'acné enflammé et nettoyer vos pores après avoir nettoyé votre peau sécher là avec une serviette propre éviter l'exposition au soleil les effets secondaires possibles le vinaigre de cidre de pomme est généralement sans danger lorsqu'il est consommé avec modération cependant boire des quantités excessives de vinaigre de cidre de pomme peut réduire le potassium à des niveaux dangereux le vinaigre de cidre de pomme peut interagir avec certains médicaments y compris les diurétiques et laxatifs et certains médicaments contre le diabète et les maladies cardiaques si vous prenez l'un de ces médicaments parlez-en à votre médecin si vous envisagez de le prendre régulièrement il ne doit pas être consommé par les personnes allergiques au vinaigre de cidre de pomme ni par les personnes qui prennent des médicaments comme la digoxine ou des diurétiques comme le furosémide ou l'hydroxychlorothiazide et voilà nous voici parvenu à la fin de cette petite vidéo merci m'avoir suivi jusqu'au bout c'était un vrai plaisir de partager avec vous j'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que moi en tout cas continue à faire de votre santé une priorité partager aimer cette vidéo et commenter en attendant je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et d'autres infos bonne santé à tous et à bientôt